Ouangolo Dougou, permanence du député de la circonscription, ils sont tous là, les différentes composantes de la population au nombre de 44, avec à leur tête le préfet du département. Pour la prévention contre le coronavirus, les populations ont plus que besoin du soutien de leurs élus. Leur représentant à l'hémicycle, le député Traoré Drissa, ne s'est pas dérobé. Nous voulons manifester notre solidarité à nos parents, ainsi qu'à toutes les populations de Ouangolo Dougou, dans cette dure épreuve. C'est le lieu pour moi de saluer les soldats de cette guerre, l'ensemble du corps préfectoral, les agents de santé, les forces de défense et de sécurité. Un don remis au préfet du département qui va le remettre ensuite aux bénéficiaires, administrations, religieux, chefs traditionnels, transporteurs, etc. Personne n'a été oublié. Nous allons continuer, tant que cette pandémie va continuer, et nous allons nous associer, apporter notre contribution, bien sûr, à partir de tout ce que notre conseil local va décider. Ouangolo Dougou, la ville aux deux frontières, en Côte d'Ivoire, qui est frappée par le coronavirus, fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui comptent également de nombreux cas de coronavirus et de décès liés à la maladie. Sur place, la lutte s'intensifie. Sous-titrage Société Radio-Canada